Alors que nous avions 36 joueurs, 15 nationalités, Bernard, donc c'est un très grand honneur pour moi, une très grande fierté, une plus. Merci à vous tous, merci, c'était merveilleux, je sais que ça vous remencera à la démocher. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à M. Jean-Pierre Boustop, président de la ville de Provence à Côte d'Ana. Madame Loméa, madame la conseillère et madame, match final franco-concès de la ville, pour durer le premier, le premier européen de la ville de la ville, dans un lieu qui vit, c'est certain, et aussi et surtout à Provençal qui gagne ce match, vous ne pouvez pas espérer mieux pour durer cette semaine. Vous avez relevé des filles, madame Loméa, d'ailleurs, il y a tout le monde déjà organisé ce match ici, c'est tout le monde ici. Écoutez, je crois que vous avez bien fait, c'est ce que j'attends. Je pense que vous pouvez être fiers du travail de l'équipe de Bernard, qui a donné l'opération de A à Z, mais aussi de toute l'équipe des bénévoles du club, qui ont tous fait pour que ce tournoi soit quelque chose à fonctionner. Je crois que vous avez fait une question de désigner les ramassements de balles et les arbres qui ont offensé pendant toute cette semaine. Je crois que vous, je suis impatient de revenir à ce point de vue. Merci. Merci. Au nom des 300 membres de notre tennis, le Sporting Club, le CACI, je voulais exprimer toute son admiration d'avoir tous les joueurs qui nous ont, toute la semaine, montré un exemple de ce qu'était le professionnalisme, le comportement sur le terrain et en dehors du terrain. Et pour nos membres, comme pour notre jeunesse, ça a été un moment de grâce et encore une fois d'admiration. Ça va nous permettre aussi au club de redéfinir de nouvelles ambitions avec nos amis de la Ligue et du Comité, et bien entendu, avec le soutien de la mairie CACI. Donc merci à tous et toute notre admiration, notamment au finalisme. Merci beaucoup. La parole est à Renu Prominant, représentant Renaud Muselier, président de la région Sud-Provence, à Côte-Côte d'Azur. Eh bien, qu'elle est ma joie aujourd'hui, bien sûr, de représenter le président de la région Sud-Provence, à Côte d'Azur, Renaud Muselier, pour ce magnifique tournoi que nous venons de vivre. Alors bien sûr, ma chère madame le maire, d'avoir eu ce tournoi ici à CACI, dans une des plus belles villes, je veux dire, la plus belle ville de notre merveilleuse région, à faire rêver le monde. Donc, c'est un événement que nous avons souhaité soutenir avec la région, parce que le président Renaud Muselier pense qu'au niveau de la politique sportive, il faut vraiment impulser, parce que c'est très important pour notre jeunesse. Et je tiens à remercier effectivement tous ces jeunes ramasseurs de balles, tous ceux qui étaient des juges de ligne, parce que c'est pas évident de bien regarder. Et puis, c'est certain que par le tennis, par ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il y a vraiment, au sens, l'envie de se battre, et c'est ce qu'il faudrait inculquer à toute notre jeunesse. Alors, c'est deux joueurs, deux joueurs français, des joueurs très jeunes. Et puis, bien sûr, une belle pensée, je ne pourrais pas remettre le prix à notre Provençal, qui est un jeune ex-soie, mais vraiment, d'avoir repris le tennis, quand même, que depuis le mois de mai. Bravo à Enzo pour ce, vraiment, ce match splendide. Alors, et merci au public. Vous avez répondu présent, et je crois que pour M. Fritz, c'est important d'être là pour participer à ces grands événements. Donc, sachez que la région sera toujours à vos côtés pour de beaux événements, comme celui qui a été à Cassie. Et puis, nous allons, bien sûr, retrouver ces jeunes joueurs à Roland-Garros prochainement, ce que je leur souhaite le plus possible. Merci. Je vais laisser la parole à Mme Le Maire, qui a un dernier mot à vous dire. Alors, vous m'avez gentiment passé la parole en tant que maire, et je reprends la parole maintenant en tant que représentante de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental, qui, comme notre ami Renaud Muselier, a à cœur de mener à bien la politique sportive de tout notre superbe département, peut-être maintenant aussi de notre métropole, sans doute. Donc, en tout cas, nous serons là, toujours au titre du département, pour aider et être le premier financeur de ce beau tournoi. Croyez-moi, je m'y emploierai, n'est-ce pas ? Et merci vraiment à tous d'être venus aussi nombreux. L'année prochaine, guichet fermé toute la semaine, on ne peut pas faire un an. Merci beaucoup. Et pour terminer, je vais laisser le micro au directeur du tournoi, M. Bernard Fils. Écoutez, c'est un immense plaisir. Pour vous dire la vérité, on a organisé ce tournoi très tardivement. On a commencé au mois de mars, on a eu des autorisations que très tard, alors que d'habitude, ça se prépare plus d'un an à l'avance. Donc, on espère être arrivés quand même à faire quelque chose de sympa. Et voilà, je voudrais remercier un petit peu tout le monde, nos juges de lits, nos arbitres, nos ramasseurs, c'est quand même, et tout le staff, c'est quand même une centaine de personnes qui travaillent sur l'événement. C'est un gros budget aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses autour, qui se passent autour des cours. Donc voilà, écoutez, je suis très heureux. Et voilà, j'ai un petit, une petite pensée particulière pour deux personnes qui ont une extraordinaire, c'est Mathieu et Jean-Patrick. Voilà. Mathieu, qui est le profil de l'Union, et Jean-Patrick est le responsable de tout l'arbitrage et qui a oeuvré d'une façon extraordinaire. Merci. Merci beaucoup, Bernard. On va passer maintenant à la série de remise des trophées des finalistes et vainqueurs. Finaliste de cette première édition du CACI Open Provence, Hugo Imbert. Le prix d'être venu, c'est le prix d'être venu. Un petit mot avec Hugo. Est-ce que tu veux poser les trophées ? Je te râle. Hugo, tu voulais sûrement aller au bout, mais quelle semaine tu as faite ici ? Ça fait des semaines que tu joues très bien, et ici même, tu as passé quand même une très belle semaine avec de très beaux matchs. Attends-nous un peu comment tu l'as vécu. Bonjour à tous. Déjà, la première chose, je vais féliciter les autres pour ce tournoi. De toute façon, on parle des pays, c'est très fort, et je vais te souhaiter mention pour la suite pour des prochains tournois. Merci. Ensuite, je vais remercier toute l'organisation, les ramasseurs, les juges de nombreux arbitres. Je vais passer vraiment une magnifique semaine. Je voulais aussi vous remercier pour ce tournoi de la semaine. C'est un plaisir. Je suis très heureux que je jouais en France, devant le public français, et vous avez rejoint le présent. Merci beaucoup. Je vais remercier mon coach. C'est vrai, c'est vrai qu'il est pas là. Rodolphe et Cyril pour la semaine, et puis voilà, on va continuer à travailler. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Vainqueur du Cassi Open Provence, Enzo Huaco. Merci. Merci. Enzo, tu vas y avoir beaucoup d'émotions en ce moment dans ton petit cœur, donc je vais te laisser juste exprimer au micro. Ouais, il y en a beaucoup. Déjà, merci à tous d'être venus. C'est vrai que je n'attendais pas du tout en France à avoir autant de soutien. Merci vraiment pour toute la semaine. C'était génial. Merci à tous. Après, on revoit Hugo surtout pour tes derniers mois parce que c'est vraiment fort ce que tu fais à ton âge. J'ai été le meilleur français avec Corentin. On va te revoir sur les Centraux des Grands Jèmes très rapidement. Bravo à ton équipe aussi pour ton super travail. Merci évidemment à toute l'organisation, tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. Après, comme on l'a dit et répété plein de fois cette semaine, c'est vrai que je reviens d'assez loin. Donc, merci beaucoup à mes parents qui ont toujours été là et qui ont fait le déplacement cette semaine, toute la semaine. A Julie, Makiné, Alex, mon copa physique, tous les amis et les proches qui sont venus là cette semaine. Et surtout à Lio qui est en plus l'enfant, enfin plus si petit, mais l'enfant du moins quand même. Et c'est vrai que cette victoire aujourd'hui, autant en tienne que la mienne. On est passé par tout, à peu près toutes les émotions depuis deux ans. Donc, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. C'est vrai qu'il est toujours là, au top pour les joueurs, à l'équipe médicale. Je ne sais pas où il est, mais en tout cas, il nous a vraiment rendu service à tous les joueurs. Il a été hyper disponible pour tout le monde pendant toute la semaine. Donc, merci beaucoup et peut-être à l'année prochaine. Merci à tous d'avoir été là et d'être venus aussi nombreux justement ce week-end et tout au long de la semaine. Et on espère se revoir l'année prochaine. Et bravo aux vainqueurs et aux finalistes. Merci et passez un très beau dimanche et on espère vous voir l'année prochaine. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada